La politique publique peut faire quelque chose, mais il ne peut pas s'occuper de la vie à ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'on a parlé aux Sénégalais, qu'on a parlé sur les sections et sur les coordonnations, renouveler leurs instances et qu'on a vu le communiqué. Et on a parlé de ce qu'il y a. Vraiment, pour moi, 18 mois, il y a des cartes. Pour qu'on aime, on a des cartes au Sénégal. Pour qu'on aime le Sénégal, on a des cartes au Sénégal. Mais il n'y a rien. Mais c'est grand ce qu'il lui dit. Je suis venu, je suis venu. Il n'y a rien. Est-ce que j'ai gêné que, 18 mois de la présidentielle, la déclaration de candidatatrice, elle est très bien. Je suis venu. Parce que quand même, le Sénégal est miné. Si on a eu l'élection, Moussafa, si elle a dit qu'il veut dire que c'est un candidat, mais si elle a dit qu'il a dit qu'il est venu, vous le verrez que c'est un candidat. En tout cas, ce qu'il a dit que c'est un candidat de 5 candidats. Moussafa, je pense que je ne me gêne pas. Et puis, nous ne l'avons pas déclaré de façon officielle. Nous ne pouvons pas dire carrément que 10, 10, 10, 10. Par exemple, tout le monde s'attend à ce que Ousmane soit candidat. C'est un candidat. Ils ne sont pas définis. Parce qu'ils les attendent. Et je pense qu'ils aient aussi à 18 mois. Comme dans la législative, les résultats, nous devons dire qu'ils aient déjà pour dire qu'ils aient un candidat. Je pense qu'ils aient un candidat. Même 18 mois, nous devons dire qu'ils aient aussi. Je pense bien qu'ils ont dit qu'ils ont dit que les questions ont beaucoup de choses. Ils ont dit qu'ils ont beaucoup de questions. Vraiment, pour les candidats, ils ne sont pas représentés. Ils ne sont pas des candidats carrément avec assurance. Alors que les passifs, nous n'avons pas d'assurance. Ce n'est pas prématuré du tout. Parce qu'ils ont déjà les actes qui sont posés actuellement ici. Ils sont venus pour les voir un peu charmé. Il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'électorat. Il n'y a pas d'accompagné. D'autant plus qu'ils ont déjà dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Il n'y a pas dit qu'ils ont dit que la coalition Tahaou. Je pense qu'ils l'ont dit depuis le début. Quand ils ont dit candidat. Pali Fassal, déjà décembre. Voilà. Donc déjà, dans l'ASCAN, quand ils ont dit qu'ils ont dit qu'il est candidat. Il n'y a pas de candidat, Mais est-ce que c'est quelque part qu'il y a dit qu'il y a une logique ? Parce que le président de la presse des Sénégalais ont dit que nous avons dit que clairement nous sommes enlégésilatifs. Nous sommes enlégésilatifs, nous gardons la structure continue. Mais c'est-à-dire qu'il est candidat, à qui a l'intérêt de se dire. Je pense qu'il y a une logique. Ousmane, je l'ai précisé la fois dernière, que nous avons fait une déclaration de presse à l'elle. parce que Bomi a bien souligné que tu as dit le président de la PASTEF C'est lui qui a dit carrément que Tahaou et Géle ont dit qu'on allait à l'élection et qu'on allait à l'élection donc ce que tu as dit c'est que l'engagement nous devions prendre à tous lesquels il est maintenant présentiel et qu'on allait faire pour que tu as fait la candidature affiché carrément que tu as fait la question c'est-à-dire qu'il y a un autre président de la PASTEF c'est-à-dire qu'il y a un président de la PASTEF je dirais que tout le risque est de prendre 18 mois de campagne électorale parce que dès qu'on a commencé à déclarer candidature Ousmane le dit c'est qu'il a dit qu'il n'y a rien et est-ce que Tahaou et Géle est-ce que Tahaou et Géle est-ce qu'il y a une campagne électorale pour 18 mois encore ? Mais Moussafa on ne fait que ça hein ? C'est juste une campagne C'est juste une campagne Déclaration d'Ousmane Sonko je pense que il y a une situation qui a été qui a été fait à ce moment avant d'aller à l'élection locale le pouvoir a été fait à Ousmane Sonko dans le cadre d'un dossier c'est l'affaire de l'ADISAR quand on a vu les réunions et tout je pense que on a créé l'EU Askanui dans l'élection locale dans l'élection législative et que l'Etat renonce à ce que il a été fait à Ousmane Sonko maintenant ce que je pense c'est tout à fait normal puisque la situation que j'ai expliqué c'est la création de l'EU Askanui et qu'on a dit au sein de l'EU Askanui on a dit qu'on va aller à l'élection locale et qu'on va aller à l'élection locale mais si on a appris même si on a gardé un cadre pour contrôler le processus électoral il y a une possibilité de déclarer sa candidature et je pense que dans votre coalition deux personnes ont déjà déclaré sa candidature comme Khalifa Sale avec Malik Gakou avant Ousmane Sonko l'Etat je l'ai dit dans l'émission KEPAR l'Etat la candidature n'est pas que vous c'est la situation dont je l'ai dit c'est la création de l'EU Askanui c'est l'élection et l'élection je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit avec la candidature Karim Ouade je l'ai dit quand ils ont fait leur congrès ou BDS pour faire les candidats de leur parti dans leur prison dans leur prison et c'était à 3 jours du verdict de la CRI Madame CRI nous avons fait leur verdict le 23 mars le 20 nous avons organisé leur congrès pour investir Karim Ouade comme leur candidat et quand ils ont dit le candidat Karim Ouade nous avons dit de 2013 jusqu'en 2019 tout à fait tout à fait nous avons dit Karim Ouade qui est leur candidat et si nous avons dit nous n'avons pas que tout notre congrès qui a été le 20 mars 2013 c'est maintenant ce qui a été accepté le congrès pour Karim Ouade comme leur candidat c'était une façon de mettre la pression sur le juge parce que dès les 5 nous avons les candidats qui ont dit les candidats qui sont les candidats qui sont les candidats et qui sont les candidats et qui sont les candidats à la présidentielle donc aujourd'hui on peut dire que Ousmane Sonko n'a pas la même dynamique Madame aujourd'hui n'est pas qu'un dossier qui a été pour lutter pour lutter qui a été candidat ce ne sera pas Ousmane Sonko en tant que mère ce ne sera pas Ousmane Sonko en tant que député parce qu'il n'est pas mais ce sera Ousmane Sonko en tant que candidat à la prochaine présidentielle et donc le régime quel que soit ce qu'on peut dire on va faire du point de vue de la communication que c'est un candidat qui veut aller à l'élection présidentielle c'est ce qu'on veut pour lui présenter donc on va dire c'est ce qu'on veut dire non non d'accord parce que dans tous les cas c'est une stratégie parce que si on a un dossier comment dire ça n'existait pas aujourd'hui on pourrait parler de précipitation ou de présentation de candidatures précoces mais tu sais je vais te donner un exemple on l'a investi en 2013 alors que l'élection c'était en 2019 maintenant 6 ans avant l'élection 2017 c'est le candidat donc pour dire c'est vrai que ce qui est le plus motivé c'est que le dossier que l'État va le prendre parce que c'est de la politique c'est un dossier c'est un dossier qu'on fabrique de toutes pièces c'est tout à fait normal je me permets en tant que politique de déclarer sa candidature pour un bouclier d'accord papa Matard c'est un acte politique c'est un acte politique hein non non tu ne dis pas du tout non alors papa Matard c'est c'est l'ultime de l'acte politique que Ousmane soit proposé deux j'imagine également des actes politiques pour déclarer une candidature le Sénégal a beaucoup d'urgence c'est ce qu'on attend mais ce n'est pas c'est